Salut les amis, je suis toujours dans mon jardin, je vous offre une petite vue sympa sur sur les bambous et les petits tisons du diable juste à côté. Il fait beau on en profite, je suis dans le jardin avec ma guitare folk et je suis assez inspiré aujourd'hui et j'ai envie d'aborder un sujet qui va s'adresser surtout aux débutants mais peut-être pas que finalement. Comment ne plus se tromper de cordes quand on attaque avec notre jeu au médiator ? Comment on fait pour réussir à être plus précis et quelque part un peu mieux synchroniser les deux mains aussi. S'il y a un saut de cordes, que ce ne soit pas la folie et qu'on se retrouve à sonner complètement à côté. Alors on va aborder ça tout de suite. Juste avant, je fais ma petite parenthèse. Vous avez dans la description plusieurs liens. Cette semaine, j'ai cassé tous les prix de mes formations pour la simple et bonne raison que j'avais envie de les rendre le plus accessible possible pour tous et que initialement j'étais dans cette idée très légitime de refléter dans le prix de mes formations le temps de travail que je mets dedans, le temps que je passe à les créer. Donc ça passe de 5 à 25 heures. C'est quand même du très très gros boulot à chaque fois. Et en fait, comme j'ai fait un stage le week-end dernier, j'ai été quand même plutôt bien inspiré sur pas mal de contenu. J'ai eu des grands débutants, des autodidactes. J'ai même eu Julien qui venait d'un style complètement différent parce qu'il jouait aux doigts. Donc le blues et l'impro blues, c'était complètement nouveau pour lui. Bref, ça m'a inspiré sur plein de choses. Et je me dis si je veux sortir 20, 25, 30 formations à l'année et que à chaque fois je mets le type de mes formations à un prix qui reflète un peu le travail que j'y passe, ça va les rendre difficilement accessible à tous. Donc voilà, j'ai splitté le prix par 3. Je vous le dis très frontalement et très honnêtement. Tout est dans la description, jetez-y un oeil. Il y a deux formations en l'occurrence qui devraient, je pense, vous intéresser. Il y a Blues en Liberté pour ne plus tourner en rond dans ces intros. Il y a Rythme et Intuition pour vraiment réussir à sentir le rythme, jouer en rythme, ne pas vous être dans un sens, dans un placement ethnique et l'autre l'accompagner. En gros, ne pas s'enfermer dans une bulle. Réussir à écouter un petit peu ce qui se passe autour de soi. Voilà, regardez tout ça, les prix sont dans la description et formez-vous, c'est important. Alors, au niveau des attaques du jeu au médiator et des attaques des cordes, lorsque l'on joue, notamment lorsqu'on débute, on peut avoir tendance à ne pas avoir encore synchronisé la main gauche et la main droite, ce qui est tout à fait normal. C'est-à-dire que si jamais je fais, par exemple, je prends mon schéma numéro 1 de la gamme pentatonique mineure, imaginons que je fasse un petit machin qui fasse ça. Voilà, ça, c'est un petit plan. Un petit plan comme ça qui se balade sur plusieurs cordes. Ce qui est fort probable, c'est qu'effectivement, on se retrouve à gratter les mauvaises cordes, tout simplement. Tout simplement. J'allais faire une longue phrase juste pour vous dire ça. Eh bien, comment est-ce qu'on peut travailler sur notre technique, simplement, pour justement régler ce problème et essayer de gagner en précision ? Ben, écoutez, j'ai un exercice très très simple pour vous. Vous allez essayer, dans un premier temps, de travailler avec un système d'aller-retour. Ça va vous habituer à mieux sentir les mouvements, mieux sentir les déplacements sur les cordes, à mieux sentir le rythme aussi, mais ça ne va pas être l'objet premier de ce cours. Et vous allez, on va prendre le schéma numéro 1 de la gamme pentatonique mineure, vous allez attaquer un coup vers le bas sur la première note, un coup vers le haut sur la deuxième note, donc case 8, corde 6, un coup vers le bas sur la première note de l'accord de 5, un coup vers le haut sur la deuxième note de l'accord de 5, et vous alternez comme ça. Donc j'ai pris mon schéma 1, je suis parti jusqu'à la note la plus aiguë de mon schéma numéro 1, que je gratte une fois, et après je repars dans l'autre sens. Et je redescends mon schéma. Et je fais ce travail-là. Et juste le fait de faire ce travail de façon assidue et sans aller trop vite, et bien ça va vous entraîner à mieux synchroniser la main gauche et la main droite. Et plus vous synchronisez la main gauche et la main droite, plus les risques de se tromper de corde, d'attaquer la mauvaise corde seront atténués. Attention, quand vous faites cet exercice, ça n'a aucun intérêt de le faire en faisant ça. Hop, je me suis loupé, donc je reprends là. Hop, je me suis loupé, je reprends là, ça ne sert à rien de faire votre exercice avec plein d'erreurs. Je vous suggère, enfin moi c'est ma façon de travailler, j'aime bien faire ça comme ça. Quand vous faites l'exercice, soyez exigeant. Vous êtes en mode exercice, vous n'êtes pas en mode jeu. Donc en mode exercice, soyez pointilleux et prenez 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes par jour. Prenez votre guitare qui traîne, vous faites 2-3 fois de suite, ça prend 3 minutes, mais faites-le à plusieurs reprises pour installer le truc. Faites-le sur la durée, faites-le pendant plusieurs semaines, plusieurs jours, plusieurs semaines. Vous prenez votre guitare et vous faites un couvert le bas, un couvert le haut, un couvert le bas, un couvert le haut, un couvert le bas. Hop, je me suis trompé, j'ai raté mon coup, ce n'était pas bien synchro machin. Hop, je me sanctionne, ce mot n'est pas bien en 2023, mais je me sanctionne quand même et je recommence l'exercice du début et je le fais. Et là, si je me retrompe encore au même endroit, ce n'est pas grave, je reviens au début et je recommence jusqu'à ce que je passe ce truc, hop, et il y a une autre erreur qui va ressortir et je recommence l'exercice. Et à chaque fois, repartez du début de l'exercice pour avoir vraiment la séquence et la sensation complète. Si vous vous trompez, je ne sais pas, vous faites le machin comme ça, et là, je me trompe, je ne repars pas juste la note avant, ça n'a aucun intérêt, puis ça soit vous allez repartir du mauvais sens, machin, faites l'exercice très doucement et faites-le en entier. Votre objectif est très simple, vous devez simplement faire un aller, hop, je remue un peu le bras parce qu'il y a des insectes, et là, je repars dans le retour, donc tout d'une traite, je recommence. Pardon, on a dit qu'une seule fois. Et c'est réussi. Là, j'ai réussi mon exercice. Donc je peux, par exemple, soit aller un peu plus vite. Mais bon, quand j'allais plus vite, ce qui me fait peur, quand j'ai des personnes qui ne sont pas devant moi, c'est qu'ils passent de ça à ça. J'arrive pas, ils recommencent, ils s'entêtent à vouloir jouer le plus vite possible. Ce n'est pas nécessaire. Pas que ce n'est pas intéressant, mais ce n'est pas nécessaire, en tout cas, dans cet exercice-là. Par contre, ce que vous pouvez faire, si vous arrivez à faire l'exercice en entier, et vous recommencez la même chose sur la case d'à côté, et vous montez comme ça. Voilà, ça vous habituera à faire ce schéma, à bien synchroniser la main gauche et la main droite. Et d'ailleurs, là, je me rends compte qu'il y a un truc vachement intéressant, c'est que si vous faites les allers-retours sur un seul schéma, vous finissez sur cette note-là en couvert le bas. Ça veut donc dire que si vous décalez d'une case et que vous recommencez l'exercice, vous êtes censé continuer à faire vos allers-retours, donc ça va inverser les allers-retours. Je finis en couvert le haut, je décale d'une case encore, sauf que là, cette fois-ci, je recommence normalement en couvert le bas. Etc. 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 Donc vous pouvez vous amuser à monter le plus haut possible. Et si vous êtes sur électrique, vous aurez également un pan coupé. Bah tiens, j'en ai un aussi, je ne me fais pas gaffe. Donc vous pourrez monter dans les aigus sans aucune difficulté. Si vous sentez que c'est trop dur le fait d'inverser, le fait de vous retrouver à l'envers avec le schéma numéro 2, vous pouvez simplement doubler la note d'arrivée ou la note d'arrivée. Donc ça va donner un truc comme ça. Je la double. Comme ça, je la double et ça me permet de repartir en couvert le bas juste après. Comme ça, je travaille tout de la même façon. D'accord ? Ça m'évite en fait de me retrouver à faire une fois couvert le bas bas sur l'autre qui est la plus à gauche puis une fois couvert le haut sur l'autre qui est la plus à droite. Et ensuite, sur le schéma suivant, ça va être inversé. Du coup, ça évite ce phénomène magique. Voilà. Écoutez, c'est à peu près tout pour ce que j'ai à vous proposer. Faites-le cet exercice. Parce que moi, je vous donne plein de petites choses. Donc je vais un peu papillonner partout. C'est le concept YouTube. Mais à vous ensuite de faire les exos, de les mettre en pratique, de passer du temps dessus. Chaque exercice que je vous partage, je vous demanderai. Ça s'installerait presque dans un plan de travail quotidien, dans une routine d'entraînement. Donc faites 5-10 minutes de ça, plus 5-10 minutes de ce que j'ai pu vous donner. Alors hier, je vous ai plutôt parlé de son. Mais voilà, essayez de reprendre différents. Je vous ai donné la semaine dernière des exercices sur une corde, des machins sur plusieurs corps. Enfin, je vous donne plein de petits trucs. Donc allez toucher à tout ça. Tordre toutes les tierces, les machins. Faites-vous une routine avec un petit peu de chac. Pas besoin de passer 30 minutes sur chaque exercice. Sauf si vous les avez, c'est toujours mieux. Mais juste faites 5-10 minutes de chaque exercice sur 2-3 exercices différents. Chaque semaine, vous variez un peu vos exercices. Mais juste pour approfondir un peu les choses. Parce qu'il faut passer du temps pour approfondir un sujet. Et si vous faites un jour ça, puis le lendemain, vous le refaites, puis vous repassez à autre chose, puis après vous passez sur un morceau, puis machin, vous n'allez pas aller bien loin. En tout cas, ça ralentit vachement votre progression. Si vous souhaitez, bah écoutez, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, si vous souhaitez mettre un coup de boost à votre apprentissage, allez jeter un oeil à mes formations. Vous allez voir, c'est assez bien fichu. Puis c'est assez complet. J'essaie de faire des choses assez complets, assez qualitatifs. Et dorénavant, je peux le dire très clairement, les tarifs sont complètement accessibles. Donc n'ayez pas peur de sortir un petit billet pour vous former. Ça vous fera gagner des mois et des mois et des mois, voire des années pour certains. Donc il y a des choses qui ne s'improvise pas. On parle d'improvisation blues sur cette chaîne beaucoup, mais aller chercher la blue note qui se situe entre une tierce mineure et une tierce majeure ou une quarte entre la quarte et la quinte juste ou au-dessus de la six majeure. Tous ces machins-là, ça ne s'improvise pas. Par exemple, tous les effets de jeu, les techniques de legato, tous ces machins, il faut l'apprendre. Il faut l'apprendre. Le placement rythmique, c'est très découpé en musique, c'est très codifié. Tous ces trucs, ça s'apprend. C'est facile, ce n'est pas compliqué. Mais il faut y passer un petit peu de temps. Il faut l'apprendre. Vous n'allez pas vous réveiller un matin avec les solutions dans les doigts et tout de suite, d'un coup, sonner le blues. Ça s'apprend. Et vous ne trouverez pas de… YouTube ne suffit pas à approfondir les sujets. Il faut passer plusieurs jours, il faut parler d'un truc et en parler sur plusieurs leçons pendant plusieurs dizaines de minutes, plusieurs demi-heures, plusieurs heures. Il faut y passer du temps. Il faut y passer du temps. Bref, je vous suggère vivement de le faire. Les liens sont dans la description. Et pour ma part, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao tout le monde.